Avec son exposition Explorations Extrêmes, la Cité de l'Espace vous propose de rouler sur Mars et de capturer une comète. Roulez donc sur Mars avec cette réplique taille 1 du rover Curiosity de la NASA. Arrivé en août 2012, il a déjà démontré que Mars fut autrefois habitable et il continue son exploration. Pour capturer une comète, tournez-vous vers Rosetta. Cette sonde de l'Agence Spatiale Européenne se dirige en effet vers une comète appelée Churyumov-Gerasimenko, ceci afin de l'étudier et d'y larguer un atterrisseur baptisé Philae. La Cité de l'Espace vous accueille dans sa nouvelle exposition Explorations Extrêmes. Une des vêtements de l'exposition, c'est ce petit atterrisseur Philae qui est en cours de voyage à bord de la sonde Rosetta et qui est parti en 2004 et arrivera sur sa comète cible Churyumov-Gerasimenko en 2014 le 11 novembre. Donc ici à la Cité de l'Espace, on a développé un modèle taille réelle de cet atterrisseur mobile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir simuler son arrivée sur la comète envers nos visiteurs et on va pouvoir également leur présenter les différents instruments de recherche dont est équipée Philae pour aller nous apprendre tous les secrets du noyau de la comète. Des secrets au cœur de nos origines car les comètes sont des témoins de l'état de notre système solaire lors de sa formation, ce que l'exposition permet à tous, qu'ils soient adultes ou plus jeunes, de découvrir et même de ressentir. Et pour s'assurer d'être au plus près de la réalité de la mission Rosetta, la Cité de l'Espace a notamment travaillé avec des équipes de l'Agence Spatiale Française CNES à Toulouse et plus particulièrement celle du SONC, le Science Operation and Navigation Center qui est l'un des centres de suivi de la mission, plus précisément dédié à l'atterrisseur Philae. La Cité a maintenant une exposition très importante sur Rosetta dont le clou, je dirais, du spectacle est le modèle échelle 1 de Philae. J'ai fourni les données pour que ce modèle soit le plus fidèle possible au modèle réel. Vous avez peut-être entendu dire que les comètes sont des boules de neige sales. A la Cité de l'Espace, on vous propose de fabriquer vous-même votre noyau de comète grâce à une séance de cuisine cométaire aussi surprenante qu'instructive. Bref, avec Explorations Extrêmes, naviguez dans notre système solaire à la recherche de ses origines et de celles de la vie avec bien évidemment Mars et les comètes comme étape de votre exploration. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada